Boya Kotala, votre chaîne YouTube, abonnez-vous nombreux pour ne rien manquer de nos vidéos. Aujourd'hui, nous venons encore auprès de vous pour analyser l'actualité, l'actualité qui est dominée par l'élection du gouverneur au Sankourou. Il y a eu élection hier, après plusieurs reports, enfin la CNI a organisé l'élection du gouverneur du Sankourou et aussi a publié le résultat et les résultats sont très étonnants. Nous revenons tout à l'heure pour analyser cette actualité-là. N'oubliez pas, abonnez-vous nombreux sur votre chaîne YouTube Boya Kotala. Voilà, donc nous disions l'actualité c'est l'élection du gouverneur du Sankourou qui a été organisée hier samedi le 20 juillet et dont le résultat a également été publié la même journée. Et le vainqueur est plutôt Joseph Stéphane Moukoumadi, un candidat indépendant mais proche de l'UDPS et au détriment de Lambert Mende Oumalanga. Alors cette élection-là a suscité beaucoup de problèmes au niveau du Sankourou et pour cause, la candidature de Moukoumadi, Joseph Stéphane, avait été invalidée par la cour d'appel de Lusambo pour détention de double nationalité. Donc il lui a été reproché d'avoir deux nationalités. Vous savez tous que notre constitution proscrit la double nationalité. Voilà, la double nationalité n'est pas possible pour les Congolais, c'est la constitution qui l'est dit. Il a été reproché à Joseph Stéphane Moukoumadi de détenir la double nationalité, et ce qui avait occasionné en son temps son invalidation. Alors cette invalidation avait causé des scènes de violence, des protestations, très très fortes de la part de la population de Sankourou, disons, que Sankourou, la population était divisée à la suite de cette invalidation qui en fait faisait de la mermende le candidat unique en fonction du gouverneur du Sankourou. Ce qui n'a pas plu à une partie de la population qui estimait que l'amermende n'avait pas le profil en fait pour diriger le Sankourou et qu'il n'était pas un rassembleur. Il a créé beaucoup de divisions au Sankourou, sans compter que le gouverneur précédent du Sankourou était un gouverneur issu de son parti également. Et donc, pour toutes ces raisons, la population au niveau du Sankourou, une partie, parce que Mende a aussi ses supporters, ne supportait pas en fait qu'il y ait une candidature unique, celle de l'ammer Mende. En fin de compte, Moukoumadi ne s'est pas laissé faire. Il est allé saisir le Conseil d'État. Et le Conseil d'État avait tranché, le Conseil d'État l'avait réhabilité. Mais en ce moment-là, la CNI avait refusé d'exécuter l'arrêt du Conseil d'État. Nous revenons tout de suite pour continuer notre analyse. Bouya Kota, abonnez-vous nombreux pour ne rien manquer de nos vidéos. A tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Bouya Kota, abonnez-vous nombreux pour ne rien manquer de nos vidéos. Donc, nous disions, alors Moukoumadi va saisir le Conseil d'État afin qu'il soit réhabilité comme l'un des candidats à cette élection du gouverneur du Sankourou. Le Conseil d'État lui donne raison et rend un arrêt. Mais la CNI se refuse de pouvoir exécuter cet arrêt en réhabilitant Moukoumadi et en organisant l'élection du gouverneur avec deux candidats. Donc, la CNI a dû même reporter légèrement l'élection du gouverneur du Sankourou qui était prévue comme l'élection de tous les autres gouverneurs au niveau du pays. C'était en fait prévu à la date du 10 avril. Et la CNI a reporté l'élection du gouverneur du Sankourou juste trois jours après. Donc, ça devait avoir lieu le 13 avril. Donc, sans tenir compte de l'arrêt du Conseil d'État que la CNI avait qualifié en son temps d'un arrêt illégal et qu'elle ne pouvait pas en fait suivre cela. Alors, il y a eu une crise, en fait, il y a eu une crise. La CNI et le Conseil d'État sont entrés en crise. La CNI, réfusant d'exécuter l'arrêt du Conseil d'État, la CNI se limitant à la loi électorale. Et donc, à ce stade, il a fallu vraiment beaucoup de bruit. Et ce bruit sont arrivés jusqu'au niveau de la présidence de la République. Et Félix Tisekedi s'est saisi de ce dossier et avait même eu à faire une déclaration comme quoi il s'engageait à faire respecter la Constitution sur la question de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Sankourou. Donc, voilà, Félix Tisekedi s'est saisi de ce dossier et a eu, même lorsque la CNI s'est évertuée à maintenir l'élection du gouverneur du Sankourou au 13 avril, Félix Tisekedi s'est imposé en garant de la nation et garant de la Constitution. Il a reporté, il a renvoyé cette élection s'inédiée. Et donc, voilà, l'élection sera reportée le temps de pouvoir régler cette question de conflit entre le Conseil d'État et la Sénée. Dans l'entretemps, le candidat à Mende, très fâché, a réagi et il y a eu vraiment violence dans la province du Sankourou. Et on a même compté un mort d'homme et plusieurs blessés parce que Mende est tenu mordicus à ce qu'il soit le seul et l'unique candidat au poste du gouverneur, ce qui lui aurait valu en fait une élection hyper facile. Malgré que la majorité est détenue par le FCC qui l'a porté candidat à cette élection, Mende ne se sentait pas rassuré. Il voulait absolument écarter l'homme d'affaires Joseph Stéphane Moukoumadi afin qu'il soit assuré d'être élu gouverneur du Sankour. Bon, c'était sans compter avec la protestation du Sankourois lui-même et l'intervention du président Félix qui a favorisé en fait un report de ce scrutin afin de pouvoir régler la question juridique entre la CNI et le Conseil d'État. On se rappellera même que l'Assemblée provinciale où devait justement se faire cette élection présidentielle entrera même en danse en refusant en fait qui est organisation de cette élection-là. Et donc l'Assemblée provinciale du Sankourou s'en tenait alors en ce moment-là au respect de la Constitution et donc s'alliait derrière le Conseil d'État. Donc l'Assemblée provinciale du Sankourou a finalement, via son président, a déclaré qu'il n'y aura élection du gouverneur du Sankourou que si et seulement si la CNI commençait d'abord par exécuter l'arrêt du Conseil d'État. Et donc voilà un peu, on était là bloqués et donc il ne pouvait pas y avoir élection parce que l'élection devait être organisée au sein de l'Assemblée provinciale du Sankourou et les électeurs ne sont autres que les députés provinciaux. Voilà que l'Assemblée provinciale au travers de son président, Benoît Oulamba, s'est opposé à l'insistance de la CNI d'organiser quand même les élections avec un seul candidat. Et Benoît Oulamba déclarait que, il a déclaré exactement que l'élection n'aura lieu que si et seulement si la CNI exécutait d'abord l'arrêt du Conseil d'État. Alors je vais vous lire ce qu'avait déclaré Benoît Oulamba, président de l'Assemblée provinciale du Sankourou en rapport avec l'insistance de la CNI à organiser l'élection du gouverneur du Sankourou. Il s'avère qu'il y a un conflit entre le Conseil d'État qui a rendu un arrêt et la CNI qui ne veut pas exécuter cet arrêt prétextant que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître des litiges de contentieux de candidature d'après l'article 27 de la loi électorale. Alors que le Conseil d'État tire sa compétence de la Constitution, l'article 155 et donc entre la loi électorale et la Constitution de la République, c'est la Constitution qui prime sur la loi électorale. Voilà ce qu'avait déclaré Benoît Oulamba. Mais en fait, Benoît Oulamba n'a pas vraiment tort parce que la CNI se cache derrière la loi électorale pour justifier son refus d'exécuter l'arrêt du Conseil d'État alors que le Conseil d'État tire son pouvoir, tire sa compétence, comme le dit Benoît Oulamba, président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, de la Constitution. Et donc, entre la Constitution et la loi électorale, ce qui prime, c'est la Constitution parce que la Constitution est au-dessus de toutes les lois de la République démocratique du Congo. Donc voilà, là, il y a eu encore un bras de fer qui s'était engagé entre l'Assemblée provinciale, le Conseil d'État et la CNI. Et donc, il était impossible dans ce climat, le climat était malsain, de pouvoir organiser les élections. Finalement, avec l'engagement pris par le chef de l'État, Félix Sékédi, de faire respecter la Constitution dans cette affaire d'élection du gouverneur du Sankourou, notamment en soutenant la décision du Conseil d'État, ça a permis à ce que Joseph Stéphane Moukouma soit réhabilité comme candidat à l'élection du gouverneur. Et donc, la CNI viendra reporter à nouveau cette élection au 10 juillet. Et une fois qu'on arrive au 10 juillet, l'élection n'aura pas non plus lieu. La CNI évoquant des raisons de sécurité qui ne permettait pas à ce que cette élection soit organisée dans la sérénité. Et finalement, cette élection aura lieu hier, le 20 juillet. Et le résultat est que Moukouma a battu à plate couture l'Amber Mende au Malanga. Et donc, ceci a étonné plus d'un. D'ailleurs, l'Amber Mende, c'est un surjet contre cette élection. Il a accusé les députés provinciaux d'avoir été corrompus. Ce qui nous étonne un tout petit peu parce que sur les 25 députés provinciaux que compte l'Assemblée provinciale du Sankourou, le FCC compte 22 députés. Et oui, vous entendez très bien, 22 députés. Et comment on peut expliquer qu'un candidat indépendant fut-il proche de l'IDPS puisse gagner cette élection avec 17 voix et le candidat FCC n'obtenant que 8 voix seulement. Donc cela a surpris. Mais nous trouvons qu'il peut y avoir une explication à cette situation-là. Nous revenons tout de suite. Restez connectés et n'oubliez pas, abonnez-vous nombreux. Boya Kotala, votre chaîne YouTube. A tout de suite. C'est le prix qui croyait prendre. Comme dirait Jean de La Fontaine. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé, on pourrait dire. Parce qu'en fait, avec 22 députés sur 25, il est pratiquement impossible de voir le candidat indépendant, proche en plus de Cash, donc proche de l'IDPS, pouvoir battre Lambert Mende au Sankour. Mais cela est arrivé. Mende estime qu'il y a eu corruption, malheureusement corruption, dans son propre camp. Mais nous pensons qu'au-delà de ces soupçons de corruption, qui peuvent être peut-être fondées ou pas, il est un fait que le Sankourou a été dirigé, enfin mêlée par un gouverneur qui s'est parti du parti, justement de Lambert Mende. Et ce gouverneur n'a pas laissé une bonne image. Je pense que ce vote-là était quand même un vote sanction pour les Sankourois. Leurs représentants, les députés provinciaux du Sankourou, se sont saisis des désidératas de la population et donc ont refusé de conduire un candidat CCU à la tête de la province du Sankourou. Voilà ce qui explique un peu cette situation. Ce n'est pas nécessairement qu'il y a eu corruption, mais que la population du Sankourou s'est insurgée contre une gouvernance par un candidat du CCU au vu de ce que le précédent gouverneur membre du CCU avait déjà eu à faire comme gestion de la province. Donc la province est restée vraiment en marge de toutes les autres provinces. La province est très en retard, la province est enclavée, il n'y a pas de route. La population se plaignait alors que Mende est déjà en tant que membre du gouvernement qui a eu à faire pas moins de 10 ans comme ministre de l'Information et donc porte-parole du gouvernement. Voilà, au niveau du Sankourou, on lui a toujours reproché que rien n'était vraiment fait. Et même le gouverneur d'origine de son parti CCU n'avait rien fait. Donc c'était une sanction pour Lambert Mende. Et on va dire que les députés provinciaux, quoique membres du FCC, mais n'ont pas voté par rapport au mot d'ordre du FCC, mais par rapport au désidérata de leurs électeurs, il ne faut pas oublier que ces députés ont été élus par la population. Et donc, ils ont voulu répondre aux vœux de leurs électeurs, donc qui étaient de ne plus voir Lambert Mende, de ne pas voir en tout cas Lambert Mende, élu gouverneur de cette province. Donc je pense que si ça aurait été même moi, candidat au niveau du gouvernement du Sankour, j'aurais battu Lambert Mende, toujours à pas de couture. Donc voilà un peu ce qui s'est passé au niveau du Sankourou, l'histoire de l'arroseur arrosé, et les prix qu'il croyait prendre. Et comme qu'il dirait en Lingala, voilà, Joseph Stéphane, Moukouma dit « Frappe fort, étonne et met Lambert Mende, KO au niveau du Sankourou ». Nous lui souhaitons toutes les chances du monde et nous espérons qu'il marchera dans la voie de la bonne gouvernance et de l'État des droits et qu'il va surtout unir la population du Sankourou, car le Sankourou, depuis plusieurs années, le Sankourou est divisé par faute de leurs acteurs politiques qui les ont divisés. Il ne faut pas oublier que le Sankourou est de la province originaire de Lumumba, notre héros national. C'est également la province originaire des gens connus comme l'artiste et musicien Papa Wemba, paix à son âme. C'est la province originaire de plusieurs personnalités politiques qui ont eu à diriger ce pays. Et donc, cette province mérite des bons dirigeants à même de pouvoir d'abord réunir la population et répondre à leurs besoins au lieu de créer des situations, des crises, créer des violences inutiles qui, en fait, ne favorisent pas le développement. Donc voilà, nous souhaitons à Joseph Stéphane Moukoumadi de la réussite et à Lambert Mendecky, en fait, retourne au Parlement, donc triste pour son suppliant, il retourne au Parlement, qu'il puisse militer à faire voter des lois au bénéfice des populations du sang-cours. Car ne peut être gouverneur, ce n'est pas la fin du monde. Après tout, il a été pendant une décennie ministre du gouvernement, Joseph Kabila. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivi nombreux sur Boyacota, la votre nouvelle chaîne. Abonnez-vous nombreux et surtout, laissez-nous des commentaires qui pourront nous permettre d'évoluer dans nos analyses. C'était là votre humble serviteur, Dilo. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501